Avec un emploi du temps chargé, difficile de le faire sortir de son bureau, encore plus de lui faire enfiler son kimono. Après moult tractations, nous y arrivons enfin. Le directeur de la haute compétition, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne s'est pas entraîné depuis plus d'un an. La raison ? La fonction du directeur de compétition est tellement prenante que vous n'avez pas le temps de vous entraîner et je le regrette beaucoup, 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 parce que le tapis me manque, les compétitions de Gidea me manquent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Souleymane Boundaou de Diop est ceinture noire 5e danse de judo. Discipline qu'il pratique après une longue carrière dans le football. J'ai grandi dans un environnement de sportif et naturellement j'étais footballeur. J'ai joué à tous les postes. À l'INSEP, j'ai même été gardien de but. J'ai joué au diamono de Louga, durant les 9 ans, j'étais stoppeur latéral. À Dakar, j'ai joué au moche de milléterrain. J'ai joué à l'INSEP au poste de 9, élié. J'ai terminé ma carrière à l'INSEP en étant gardien de but. J'ai été entraîneur de football. L'équipe du Méridien d'Angorre, nous avions fait de très bons résultats, mais malgré cela, il y avait beaucoup de tensions à l'intérêt du club. Et comme moi, je n'aime pas les tensions, j'ai repris mon kimono. J'ai ouvert le dojo Maurice de la Force pour continuer ma passion du sport. Trois fois champion du Sénégal scolaire et universitaire, M. Jules, comme on l'appelle affectueusement, dans le milieu du judo, s'est reconverti en arbitre après avoir arrêté la compétition. Le passage s'est fait par l'intermédiaire de trois maîtres, maître Amor Dabo, Cédu Touré et Farzatier, qui m'ont dit que j'avais des qualités pour être arbitre. Alors, j'ai fait mes grades d'arbitre fédéral, arbitre national, arbitre continental C, B, A, et c'est à l'île Maurice que j'ai eu mon diplôme d'arbitre mondial. La seule compétition que je n'ai pas arbitrée, c'est les Jeux Olympiques. Mais j'ai fait les champions du monde, j'ai fait tous les grands masters. Le virus du judo, Suleyman Diop l'a aussi transmis à sa famille, puisque trois de ses quatre filles pratiquent cette discipline. Le seul tort qu'il se reproche, c'est de ne pas être très présent pour sa famille. Je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la famille, mais j'ai demandé à leur moment de cesser de travailler et de s'occuper des enfants, parce qu'on ne peut pas être absents tous les deux. Donc c'est elles qui s'occupent de leur éducation, parce que moi, je suis très gâteux. Je suis un papa qui ne dit rien à ses enfants, qui accepte tout. Directeur de la haute compétition depuis janvier 2013, Suleyman Boundaou Diop est arrivé à ce poste après avoir élaboré la politique de jeunesse des sports et loisirs de l'APR en sa qualité de consultant. J'ai eu mon bac, je suis allé à l'INSEPS. Je suis sorti comme professeur d'éducation physique et sportive. J'ai enseigné pendant 13 ans au lycée Maurice de la Force. Après, le ministre Zéph Ndong a fait appel à moi comme conseil technique numéro 2 en 2000. De 2000 à 2006, j'étais au ministère des sports. En 2006, je suis allé au ministère de l'éducation nationale. Après, j'ai demandé de la disponibilité pour faire des études au CESAC, où je suis sorti ingénieur de la formation. Ensuite, j'ai ouvert mon cabinet de consultance. Et en 2010, l'APR qui était dans l'opposition, par le biais de Mbany Nga, a fait appel à moi pour que je puisse participer à l'élaboration de leur politique de jeunesse des sports et de loisirs. Et quand Mbany Nga était nom de ministre, il m'a dit que vous êtes obligé de venir à côté de moi. Très spirituel à ses heures libres, Suleymane Boundaoudejoub n'écoute pas de la musique. Des icres et chassides de Serign Touba remplissent sa playlist. Un fait qu'il tient sûrement de son appartenance à la famille religieuse. de Serign Alunfar.